M. Olivier Marlex Merci M. le Président. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'Economie et porte sur le projet de fusion Renault-Fiat-Chrysler. C'est une fusion qui a des aspects séduisants comme on ne peut pas avoir envie de créer le numéro 1 mondial si on considère l'alliance avec Nissan. On voit bien la complémentarité géographique qu'il pourrait y avoir dans cette alliance. Malheureusement, nous avons de quoi être échaudés avec la politique de fusion-acquisition chère au Président Macron. Je le dis aujourd'hui en pensant au salarié ex-Alstom devenu G.I. à Belleforme, un mariage entre égaux à l'époque qui tourne au fiasco social puisqu'en 3 ans, on est passé de la promesse de créer 1 000 emplois à un plan social de 1 000 emplois. Au passage d'ailleurs, le Président de la République peut remercier son ancien collaborateur M. Hugues Bellet d'avoir attendu le lendemain des élections européennes pour faire cette annonce. En toutes circonstances, même lorsqu'une fusion a du sens d'un point de vue industriel, M. le ministre, et c'est peut-être le cas ici, il y a toujours un revers de la médaille qui se décline dans un triptyque, réduction des effectifs, pression sur les salaires, pression sur les prix des sous-traitants. Cette fusion pose déjà des questions très concrètes. D'abord, le siège social du Nouvel Ensemble sera aux Pays-Bas pour échapper à la fiscalité française. Est-ce acceptable ? On évoque déjà ici la suppression de 20% du nombre des plateformes de production. Renault, c'est 50 000 emplois en France. Comment comptez-vous protéger les sites industriels français ? Et dans le Nouvel Ensemble, la part de l'Etat sera ramenée de 15 à 7,5%. L'actionnaire de référence sera donc la famille Agnelli à 15%. Il y aura bien un numéro 1 et un numéro 2. Et on imagine ce que sera à terme le mariage entre égaux sans un pacte d'actionnaires âprement négocié. Une fois encore, cette perspective a des aspects séduisants. Mais vous ne pouvez pas, monsieur le ministre, vous contenter des éternels éléments de langage des communicants sur les créations de champions, les mariages entre égaux et les pseudo-garanties de l'emploi. Les Pays-Bas nous ont infligé une belle leçon il y a quelques semaines en nous montrant qu'on pouvait être un pays fiscalement libéral et faire preuve de volontarisme en entrant en capitale d'Air France jusqu'où le gouvernement est prêt à aller pour assurer la sauvegarde des emplois industriels de Renault en France. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Olivier Marlex, si vous connaissiez vos dossiers économiques, vous sauriez que les annonces faites par G ce matin n'ont absolument rien à voir avec la décision prise par Emmanuel Macron en 2015 car les activités de turbines à gaz qui sont concernées sont depuis 1999. La propriété de General Electric n'ont donc rien à voir avec les décisions prises en 2015 par Emmanuel Macron. Mais visiblement, l'économie et le libéralisme ne sont pas votre fort ni le fort des Républicains. S'agissant du projet de fusion entre Renault et Fiat Chrysler, s'agissant du projet de fusion entre Renault... Continuez, monsieur le ministre. S'agissant du projet de fusion... Chut ! S'il vous plaît, laissez le ministre répondre à monsieur Marlex. Peut-être pas vous, mais ici, oui. Vous pouvez continuer à parler de résultats du passé qui ne concernent que moi. Vous avez eu des résultats actuels qui vous concernent collectivement et qui devraient vous incliner à un peu plus de modestie et de retour sur vous-même, mesdames et messieurs les Républicains. Je vous laisse à vos querelles de famille et je reviens sur le projet de fusion entre Renault et Fiat. Nous avons des défis technologiques considérables à relever. Nous avons des défis considérables à relever en matière d'industrie automobile, mais comme visiblement vous avez épuisé votre temps de parole à me hurler dessus, j'attendrai la prochaine question sur le sujet pour répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !